... Bienvenue à la maison d'arrêt de Bastère. Derrière cette porte et au bout de ce couloir, un événement singulier se déroule dans cette prison. Une quinzaine de détenus assistent à leur remise de diplôme en présence du recteur et du directeur de l'établissement. Bon, félicitations, bravo et bonne continuation. C'est une journée très importante parce qu'elle symbolise des parcours en détention de personnes qui se sont inscrites sur un parcours d'enseignement. Donc, ça signifie aussi beaucoup d'engagement de ces personnes-là qui ont beaucoup de mérite à travailler en détention parce que ce n'est pas une chose véritablement très simple. Des conditions pas simples pour étudier, entre le bruit et le sentiment permanent d'enfermement. Ici, même les salles de classe ont des barreaux. Alors, pour l'équipe pédagogique, cette remise de diplôme est une véritable victoire. Il faut savoir qu'en détention, nous n'avons pas droit à Internet. Nous n'avons pas droit d'ordinateur. Bien qu'on a pu quand même s'organiser à ce niveau, mais ceci dit, une fois qu'ils sont intéressés, ça se passe aussi bien parce qu'il suffit d'être volontaire et de savoir aussi ce qu'on veut. Et là, on arrive à les convaincre que ça va leur servir à la sortie. L'espoir de réinsertion dans la vie active, en dehors de la prison, est en effet l'objectif que ces détenus fraîchement diplômés ont en tête. J'ai choisi de reprendre mes études dans l'établissement de Bastère parce que tu sais, des fois, quand tu es dehors, tu n'as pas beaucoup de temps à réfléchir et reprendre tes études. Mais quand tu es dans l'établissement, tu as tout ton temps à reprendre et à ne pas faire tes fautes que tu as faites quand tu étais dehors. Tout le monde fait des fautes dans leur vie et on a une autre chance à le reprendre quand on est dans cette détention. Alors, c'était bon pour moi. Malgré des conditions difficiles de détention liées à la surpopulation carcérale et au manque de moyens, certains détenus, comme ici, ont choisi de briller dans l'ombre dans l'espoir d'un avenir meilleur.